Bonjour, bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Léliane Biscotte. Cette semaine, on a encore plein de belles choses à vous présenter, ça va être une vidéo quand même assez garnie. Donc, je vais commencer tout de suite avec les questions qui nous sont posées parfois par des auditeurs qui posent des questions directement en commentaire sous les vidéos qu'on vous présente. Donc, on a Lucie Grenier qui nous a demandé si les Agree Mindful se font en bois. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'aiguilles en bois dans la collection Mindful, mais il faut savoir que la collection Mindful est faite par la compagnie Knitter's Pride. Et Knitter's Pride a plusieurs collections d'aiguilles en bois. Donc, ce que vous pouvez faire si vous aimez les aiguilles de bois, vous pouvez utiliser les aiguilles de Knitter's Pride et peut-être connecter avec les câbles de la collection Mindful. Tout est interchangeable dans les Knitter's Pride, donc tout va fonctionner ensemble. Donc, ça pourrait être une suggestion pour avoir, dans le fond, les câbles rotatifs de Mindful et les aiguilles de bois de Knitter's Pride. Ensuite de ça, il y a Anne-Marie qui nous a demandé si on allait faire une couleur spéciale pour Halloween. Donc, merci Anne-Marie de nous l'avoir suggéré. C'est une bonne idée. Donc, on va vous préparer une couleur spéciale édition Halloween pour 2021. Je vous présente ça peut-être la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, mais ça ne sera pas… On va faire ça quand même rapidement parce qu'on sait que si vous voulez commander pour l'Halloween et avoir le temps de le tricoter, on vous présente ça bientôt. Donc, merci pour la suggestion. Il y a Marie qui nous a demandé aussi en commentaire sous un tutoriel que j'ai fait à propos des rangs raccourcis, à quoi ça sert les rangs raccourcis. Les rangs raccourcis, dans le fond, c'est une façon de moduler les tricots, soit de créer une protubérance, comme par exemple derrière un talon dans un banc. On va utiliser parfois la méthode de rangs raccourcis pour aller créer une bosse derrière le talon. Ça peut être pour ça ou ça peut être aussi pour donner une autre direction au tricot. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les rangs raccourcis, mais essentiellement, c'est surtout de cette façon-là qu'on va les utiliser. Je vais vous mettre encore une fois le lien dans le bas de la vidéo sur un tutoriel que j'avais déjà écrit sur, bien premièrement, c'est quoi les rangs raccourcis avec quelques photos de ça, puis une vidéo qui montre comment réaliser des rangs raccourcis avec la méthode allemande. Dernière question de Brigitte qui nous demandait si c'est possible de commander et de faire livrer en France. Donc, oui, c'est possible de le faire. Nous, on a un partenariat avec les laines Cheval Blancs en France qui tiennent une bonne partie de notre collection de laine teinte à la main. Donc, je vous invite à aller visiter le site des laines Cheval Blancs. Je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo. Vous allez retrouver plusieurs de nos produits. Si vous ne retrouvez pas ce que vous cherchez, évidemment, vous pourriez communiquer directement avec Cheval Blancs pour leur transmettre votre suggestion de produits que vous aimeriez avoir. Et sinon, bien oui, tout à fait, vous pouvez venir commander sur notre site leslainesbiscottes.com. Les frais de livraison vont toujours être calculés en fonction du poids de votre commande. Donc, quand vous allez arriver à l'écran de votre panier et que vous allez entrer votre adresse de livraison, bien à ce moment-là, le système va vous générer un frais de livraison. Et c'est à noter aussi, c'est possible que vous ayez des frais de douane, bien de dédouanement, en fait, à payer. Ça va dépendre des régions. Ça dépend de différents facteurs qui, malheureusement, sont hors de notre contrôle. Mais c'est une chose qui est à noter, là, qui peut se produire aussi. Mais en fait, oui, vous pouvez commander. On livre partout dans le monde. On livre dans tous les pays, jusqu'à maintenant, de livrer dans vraiment... J'aimerais, on faudrait compter éventuellement dans combien de pays on a livré nos laines. Mais il y en a beaucoup. Ensuite de ça, je veux faire un petit rappel concernant le calendrier de l'Avent. Tout va bien. Tout va selon notre planning. Donc, on a presque terminé d'écrire tous les modèles. Les photos sont prises. Vous savez qu'il y a cinq modèles dans le calendrier de l'Avent cette année. Cinq patrons. Donc, ça, c'est presque terminé. On a reçu presque l'ensemble de tous les cadeaux qui vont dans le calendrier. On a reçu nos belles boîtes qu'on va maintenant commencer à monter. Ça a l'air de rien, là. Mais remplir 24 petites cases dans... C'est 24 ou 25 cette année. L'année passée, c'était 24 boîtes. 25, je pense. En tout cas, remplir toutes ces quantités de petites boîtes dans le calendrier, c'est vraiment... Ça demande quand même pas mal de temps. Mais on adore faire ça parce qu'on a tellement hâte de vous présenter les surprises que le calendrier contiennent. Donc, je vous invite à vous rendre sur la page de pré-vente du calendrier pour voir, évidemment, tout ce que le calendrier contient. Les surprises ne sont pas détaillées, évidemment, parce que, évidemment, ce sont des surprises. Mais il y a plusieurs calendriers qui restent encore. Donc, c'est le moment. Si vous n'avez pas encore eu la chance de mettre la main sur la pré-vente, il en reste encore quelques-uns. Maintenant, je passe à l'étape où je vous présente ce beau modèle derrière moi. C'est un modèle qui s'appelle Oasis Island, qui a été créé par Yuri Nagaoka, qui s'appelle, sur Ravelry, son profil designer s'appelle Ririko. Je vais vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo parce que, franchement, c'est une designer, moi, que j'ai découvert sur Instagram, une designer japonaise qui a plusieurs modèles avec un style, qui est, son style est vraiment très épuré, très zen. Les formes et les couleurs de ces modèles sont très simples. Puis, je trouve que c'est de là que vient tout l'élégance de ces designs. C'est vraiment dans la simplicité, dans le côté naturel aussi très zen de ces modèles. Donc, le modèle que vous voyez présentement, c'est un modèle de type Yoke, qui se tricote à partir des côtes et qui se termine à la taille. Puis, ensuite de ça, les manches sont tricotées du haut vers le bas également. Et ce modèle a été tricoté avec deux laines. Donc, Yuri a utilisé la Bissoc, doublée avec la Hermione. Donc, la Bissoc qui a été utilisée pour ce modèle est la couleur licorne. Et elle a tricoté en doublant avec la laine Hermione, qui est non teinte en fait. Donc, la couleur, c'est la couleur nature de la Hermione. Donc, ça donne un résultat qui est très féminin, très duveteux. C'est très délicat comme résultat et ça donne un modèle qui est quand même assez chaud, que vous pouvez porter en automne, en hiver, qui est vraiment élégant, que vous pourriez porter avec un jeans ou avec une jupe, des pantalons propres. Donc, c'est un modèle que je vois bien porter avec un ensemble vraiment propre, avec des pantalons noirs. Donc, vraiment, c'est un super beau modèle. Je vous invite vraiment à aller voir ses autres designs parce que je trouve qu'elle gagne à être connue. C'est vraiment une designeur de talent. Donc, ensuite de ça, le modèle que je veux vous présenter, dans le fond, c'est un modèle que je viens de finir de tricoter. C'est un chandail que j'ai tricoté pour ma fille Audrey. La raison pour laquelle je vous le présente, c'est pas pour vous présenter la laine parce que c'est une laine qui a été discontinue par la compagnie. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser pour tricoter un modèle parce que je savais qu'on n'en aurait plus malheureusement. Donc, je me suis servi dans la boutique à Saint-Bruno. Puis, ce modèle-là, dans le fond, pour générer le modèle, j'ai utilisé l'application de patron sur mesure qu'on a développé il y a quelques années. Je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, ça fait un petit moment déjà, mais quand même, je voulais revenir dessus pour ne pas l'oublier que l'application de Biscot, vous pouvez la télécharger sur iTunes, sur Google Play ou évidemment, on va trouver directement sur notre site en ligne. Quand vous allez dans le menu, dans la section patron, si vous cliquez sur patron, il y a un sous-menu qui va s'ouvrir. Et là, vous allez avoir patron de tricot sur mesure. Et de là, vous pouvez choisir, il y a trois modèles. Vous avez le modèle de bas, vous avez le modèle de tuque ou vous avez le modèle de chandail. Donc, moi, celui-là ici, j'ai pris le modèle de chandail. Et ce qui est bien avec l'application, c'est que vous entrez votre échantillon et vous choisissez toutes les autres données comme la taille du chandail, ce que vous voulez qu'il soit très ample ou très ajusté, la taille comme adulte, femme, small, médium, large pour homme, etc. Vous avez pour enfants aussi. Donc, j'ai généré un patron dans le fond avec mon application. Puis, j'ai tricoté ce chandail ici. Donc, quand vous entrez votre échantillon, c'est important de rentrer. Je le sais, là, vous allez me dire, ah non, échantillon. Oui, je le sais, mais il faut rentrer le nombre de mètres pour 10 cm. Il faut rentrer le nombre de rangs aussi. Pourquoi le nombre de rangs? Je vous explique rapidement. C'est que moi, quand j'ai fait les calculs pour cette application-là, je calcule la longueur de la manche, combien de diminutions il faut créer tout au long de la manche. Donc, si, par exemple, vous avez 20 mètres en 10 cm ou 40 mètres en 10 cm, moi, le calcul pour réaliser les diminutions va être fait sur le nombre de rangs qui est calculé pour faire la longueur de votre bras. Donc, c'est pour ça que c'est important de rentrer aussi bien le nombre de mailles que le nombre de rangs dans votre échantillon. Donc, voilà, si vous avez des lentes des fois chez vous pour lesquelles vous n'avez pas de patron, vous manquez d'inspiration, bien, pourquoi ne pas vous générer un modèle comme ça sur mesure? Puis, ça va vous donner, vous allez pouvoir le personnaliser à votre goût. Dans le fond, c'est un modèle qui est simple, c'est un modèle qui est, on dit en anglais, des drop shoulders. Ce que je veux dire par là, c'est que le devant et le dos sont carrés et les manches sont ajoutées de chaque côté du corps. Donc, vous pouvez le personnaliser. Moi, j'ai ajouté un peu de côte dans le haut du modèle ici. Puis, j'ai décidé de le faire en deux couleurs. Donc, voilà pour l'application de tricot sur mesure. Ensuite de ça, ah oui, c'est vrai, l'application, elle est gratuite en passant. Merci pour le rappel. Donc, l'application est gratuite, donc vous pouvez la télécharger gratuitement. Puis, sur notre site, elle est accessible gratuitement aussi. Maintenant, je vous présente une laine. Vous allez, je pense, en tout cas, si vous êtes comme moi, vous allez vraiment aimer. C'est une laine qui est faite par Lang Yarn. Donc, Lang, c'est une compagnie dont la réputation est très bonne et font des laines de qualité. Puis, cette laine-là qui nous présente ici, c'est une collection spéciale qu'ils ont fait sous le thème de Frida. Donc, Frida Callot, qui est une artiste mexicaine. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je suis fan de Frida. D'ailleurs, j'ai une des couleurs dans ma collection, Louise Robert, qui s'appelle Frida. Donc, à ne pas confondre avec la laine que je vous présente aujourd'hui. La collection Frida, dans le fond, a été créée par Lang, où est-ce qu'ils se sont inspirés des couleurs que Frida a utilisées dans ses toiles et des sentiments qu'elle inspire aussi. Si vous ne connaissez pas cette artiste mexicaine, je vous suggère vraiment d'écouter le film qui s'appelle Frida, qui est un film de 2002 dans lequel Salma Hayek joue le rôle de Frida. C'est vraiment un super bon film que je vous recommande de voir. Donc, la laine Lang Frida est une laine de 100% mérino super fine. Donc, c'est une fibre qui est très douce. Elle est traitée pour être lavable à la machine. C'est une laine un pli et elle change de couleur de façon aléatoire. Donc, ça crée un super beau dégradé. Et ça, vous pouvez l'observer un peu si vous regardez sur les bobines de fil. Ça va vous donner une idée un peu. Je vais la tourner de côté parce que des fois, il y a des couleurs qu'on voit d'un côté et pas de l'autre nécessairement. Donc, c'est une super belle laine. C'est une laine de grosseur moyenne ou en anglais, on connaît plus souvent les termes qui vont être worsted. Elle se tricote avec des aiguilles de 4,5 ou 5 millimètres. Puis, dans le fond, comme suggestion de modèle à tricoter, tous les modèles qui se tricotent avec une laine worsted peuvent très bien se tricoter avec cette laine-là. Donc, dans les exemples qui me viennent rapidement, il y en a un qui est très populaire de Andrea Morway qui est le modèle Weekender. Donc, ça serait vraiment beau de tricoter le modèle Weekender parce que c'est un modèle qui est simple, tout en main en verre. Donc, on aurait tout le dégradé des couleurs de Frida qui apparaîtrait sur le chandail. Ça serait un super beau modèle pour ça. Il y a le col mosaïque aussi dans ma collection. Tous les modèles qui sont tricotés avec ma collection Myrno-Wordsted peuvent se tricoter avec cette laine-là ici. Et entre autres, j'avais celui-là ici qui s'appelle le modèle Anemone qui est un yoke. Celui-là serait l'échantillon parfait pour tricoter avec la laine Frida. Donc, vous auriez ce modèle-là, mais en dégradé de couleur. Ça serait vraiment super beau. Moi, j'ai toujours aimé la laine de linge. Je trouve que ça me fait penser un petit peu finalement à la laine de Noro. Mais dans un autre, les fibres sont différentes. La laine de Noro va souvent avoir un côté plus rustique, plus brut. Tandis que la laine de linge est un petit peu plus raffinée, plus douce. Donc, c'est vraiment une belle laine à découvrir si vous ne la connaissez pas. Ensuite de ça, je voulais terminer avec la Drop Snow. Donc, la laine Drop Snow, autrefois, vous la connaissez peut-être sous son ancien nom. Elle s'appelait la laine Eskimo. Donc, le nom a été changé pour Snow, mais c'est exactement la même laine qu'avant. Et c'est une laine pour laquelle j'avais déjà écrit un modèle de pantoufles feutrées. Parce que c'est une laine qui est 100% feutrable. Donc, tous les projets que vous voulez feutrer, vous pouvez utiliser la laine Snow. C'est une laine qui se tricote avec des 8 ou 9 mm, des aiguilles 8 à 9 mm. Et que vous pouvez utiliser, vous n'êtes pas obligé de la feutrer. Vous pouvez tout simplement tricoter un projet et laver à la main. Mais si vous voulez la faire feutrer, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous allez la passer à la machine à laver. Préférablement à l'eau tiède ou chaude avec beaucoup de savon. Et même idéalement, des fois, laver avec des jeans. Parce qu'on veut vraiment accentuer l'effet de friction dans la laveuse. Donc là, je voulais vous présenter une pantoufle feutrée et une autre non feutrée. Mais malheureusement, je les ai terminées hier soir et je n'ai pas eu le temps de faire le lavage. Mais on tourne cette vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi. Demain, quand on va vous présenter la vidéo, je vais avoir les photos. Donc, quand vous allez cliquer sur le modèle, je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo. Vous allez avoir une photo avant et après feutrage. Donc ça, c'est la pantoufle non feutrée. J'avais calculé qu'au niveau du feutrage, elle va rétrécir d'à peu près 25% dans le sens des rangs ici. Donc là, elle a l'air très longue, mais elle va se replacer et elle va faire une pantoufle de taille normale. On dirait une pantoufle de géant, mais ça ne restera pas comme ça. Donc, pour tricoter une paire de pantoufle feutrée comme ça, vous avez besoin seulement de trois balles de Drop Snow. Puis, si vous voulez faire deux couleurs comme celle que j'ai faite, à ce moment-là, vous prenez deux balles de la couleur principale ici, qui est le bleu que j'ai utilisé et une balle de la couleur secondaire, qui est le brun beige ici, le tan que j'ai utilisé. Donc, la Drop Snow est une super bonne laine, très chaude pour tricoter des pantoufles. C'est une laine qui est abordable aussi. Feutrée, c'est tout le temps intéressant aussi parce qu'on a toujours hâte de voir ce que ça va donner. Comme là, moi, ce soir, je vais laver ça, faire une brassée de jeans avec de l'eau chaude. Puis, je vais vous présenter ça demain, le résultat feutré. J'ai hâte de vous les montrer, mais aussi de les porter parce que c'est quand même des pantoufles 100% laine. Donc, c'est très chaud. Donc, ça fait tout pour cette semaine. La semaine prochaine, j'ai encore d'autres belles nouveautés. Entre autres, je lance des nouvelles couleurs dans la collection Louise Robert et d'autres belles nouveautés aussi. Donc, à suivre pour la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, comme vous avez vu, je réponds aux questions. Peut-être pas toujours à toutes les semaines, à toutes les vidéos, mais on les lit tous et on vous répond en ligne. Et bien, on vous invite à nous laisser vos questions, suggestions, commentaires dans le bas des vidéos. Et si vous aimez le contenu qu'on vous présente aussi, cliquez sur le pouce dans le bas des vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer aussi pour être avisé à chaque fois qu'on publie une vidéo. Vous allez être avisé, vous allez être, dans le fond, notifié, excusez l'angélicisme, mais vous allez être avisé d'une nouvelle vidéo. Puis, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Lélène Biscotte. Bonne semaine tout le monde!